Le parcours de jeunes créateurs d'entreprise Le parcours de jeunes créateurs 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 C'est-à-dire qu'en cas d'obscurité, vous allez mettre des coins automatiquement. On pourra toujours ajouter d'autres options, l'ouverture des portes automatique, tout ce qui est automatique, on pourra le faire. Ce produit est garanti pendant une année avec la maintenance qui est permanente. Après les présentations place à la compétition, les candidats sont face à un jury de fin connaisseur. Et si les qualités de communiquant des jeunes poussent sont stratégiques, faire passer son message et savoir séduire en quelques mots, la confiance en soi est un atout précieux qui devrait faire la différence. Tout ce week-end, nous avons suivi une dizaine d'entrepreneurs finalistes. Et après les délibérations, le jury vient de désigner celui qui ira défendre les couleurs du Maroc lors de l'épreuve régionale prévue l'automne prochain à Abu Dhabi. Reportage à Tarahi Mouhdiwi et Hanoukha. Sur l'estrade, les jeunes champions ont encore quelques minutes pour convaincre. D'un signe à Badage pour relever le défi de la création d'entreprise, l'idée de la réussite, ils ont décidé de les lancer tôt. Le programme de Jazz & Marlitt ne fait qu'allumer la lumière sur ces petits génies de l'innovation avec à la clé des prix pour les plus chanceux. Maintenant on est fiers. On est fiers. Et comme vous pouvez le voir, tous ces sourires sur nos lèvres, c'est ça qui est vraiment fantastique. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat. Nous sommes vraiment très émus. Ce programme a été pour nous une chance de faire nous rentrer dans le monde d'entreprise. Une chance partagée pendant plusieurs mois par une quarantaine d'entreprises avec leur tête de jeunes délégés qui n'ont rien envie à leurs aînés. Et l'automne prochain, la meilleure jeune entreprise prend la direction d'abou d'abou de la compétition régionale. Nous sommes très satisfaits d'avoir gagné la compétition nationale. Et je suis très fière de représenter le Maroc à l'étranger. Je tiens à remercier, Jazz, de nous avoir donné l'opportunité de concrétiser le programme en réagir. Cette année, le programme d'entrepreneuriat a formé plus de 5 000 élèves. Selon les études internationales, 30% des élèves formés créent leur propre société à l'âge de 25 ans. Le recours a permis à ces entrepreneurs en air de trouver que la fille ou la créatrice, ils l'ont déjà dans la cour. C'est à remercier, j'aimerais que les 4 jeunes Morroccans qui ont essayé de trouver une alternative pour les difficultés de la réalité de l'éducation, les difficultés de trouver de l'éducation, les difficultés de trouver des jobs et de l'emploi dans le public. The lack of organisation and of efficiency and of coordination in the civil society, name it. The problem of mentalities, the problem of illiteracy, the problem of poverty. All the issues that we were trying to look at this afternoon and hear from the audience, We are having here with us this afternoon five young Moroccans who will help us look at the future in a brighter way and see how they were able to overcome those challenges and be able themselves to create their own enterprises and their own projects. I was amazed when I received their bios and I received their projects to see first how young they were, their age is going from 19 to 25 years old, they come from different backgrounds, they come from different educational backgrounds, some of them have not gone through college, some have done college, university level, and yet each project is an amazing lesson for the life of all of us including the young people. I think what I learned from what I read in their bios is that they all wanted to find a solution to a reality, to a problem, but they all were creative and they all wanted to jump into trying to not only empower themselves and rebel against the traditions and the traditional system, but they wanted more to create something that would help them, support them and help others. I am not going to be long. I think I want you to be as impressed as me by the profiles of our five participants and I have asked each one of them to present very briefly in no more than five minutes their projects to you and then open the discussion so we can have an interaction of an exchange of talk, all of us in this room. So I will start with Sami, Sami Abdellawi who is 19 years old and who started a project with his colleague Lina next to him called Youth Yell. I will let them tell you more about it, but they both benefited from an Injaz, Injaz al-Maghrib, which we just saw a video about right now. And Sami was someone who tried to not only develop his own skills to become an entrepreneur, but also to try to help young people who are 14 years old develop themselves and manage their own lives, take the right decisions, be successful people in the future and try to have a positive impact on the entrepreneurs of tomorrow. I will let you talk. Tell us about your project. OK. Alors, je vais parler en français. Je me présente. Je m'appelle Sami Abdellawi, j'ai 19 ans. Et je me présente en tant que jeune Marocain et surtout en tant que fruit du système éducatif public marocain et aussi en tant que fruit de la collaboration entre Injaz al-Maghrib et le secteur public marocain. Tout d'abord, je vais essayer de... parce que je remercie déjà l'Assemblée et je vous félicite en même temps et je me félicite d'avoir réussi à trouver, à détecter tous les problèmes du Maroc. C'est très bien. Et là, je pense qu'on va commencer à trouver les solutions. On va essayer parce qu'il n'y a pas de solution modèle, mais on va essayer de nous mettre un peu dans le bain pour faciliter la réflexion. Pour cela, je... bien sûr, tout ce que je vais dire, ce sera mon propre avis et selon ma modeste expérience, puisque je n'ai que 19 ans, je viens de commencer. Donc, j'ai basé cela sur quatre axes. Le premier axe, je vais parler de la société marocaine. Je pense que déjà, la relation entre l'entrepreneuriat et la société marocaine... Dès qu'on a deux parents salariés, on veut devenir soit médecin ou ingénieur par la suite. Donc, on pense, pour nous, le modèle de la réussite, c'est un salaire stable. Une maison, se marier, avoir des enfants, acheter une voiture. C'est tout. C'est ça, la réussite. Et nos parents nous encouragent toujours à suivre ce chemin. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'innovation, puisqu'on suit un chemin que tout le monde suit. Il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de nouvelles idées. Si vous essayez d'avoir de nouvelles idées, vous sortez du groupe. Et on a pas mal d'exemples au Maroc lorsqu'on parle de personnes qui quittent le groupe. Donc, la société marocaine, même si c'est un milieu fertile pour la croissance, mais en même temps, il faut faire attention. Il faut savoir exploiter l'énergie que nous donne la société marocaine. Je veux aussi dire que dans le deuxième axe, je veux dire que les problèmes existent. Oui, on sait qu'il y a des problèmes, mais en même temps, les solutions aussi existent. Donc, dès qu'on localise le problème, il faut automatiquement commencer à penser aux solutions. Et on a INJAS, bien sûr, comme solution. On a beaucoup d'autres associations qui essaient chaque jour de trouver des solutions. Mais, est-ce que ces solutions sont accessibles aux jeunes, sont toujours accessibles aux jeunes ? Parce que lorsqu'on parle d'opportunités et d'offrir, par exemple, aux jeunes qui ont des idées, leur offrir une interface pour pouvoir exploiter cette idée, il faut que ce soit accessible, premièrement, et facile, en second lieu. Parce que je pense qu'en tant que résultat d'une collaboration entre plusieurs associations, on peut avoir tout simplement un petit lien dans chaque site de faculté, par exemple. Et sur le lien, il y aura écrit, j'ai une idée, comment la concrétiser ? Je clique dessus, je trouve un site web ou une personne à qui je peux m'adresser, qui va m'aider. Mais là, on se sent toujours perdu à qui on va adresser la parole, qui va nous aider. Même les sites, on trouve les idées éparpillées par-ci, par-là, on ne sait même pas à qui s'adresser, comment écrire une demande ou écrire cette demande, comment avoir la réponse. Donc, déjà, je pense qu'il faut faciliter la solution. Pourquoi on cherche à compliquer les choses ? On cherche à trouver des approches un peu difficiles, un peu compliquées. Comme ça, on gaspille de l'énergie et en même temps, les jeunes, ils se sont perdus. Il y a des solutions partout, mais on n'arrive pas à rassembler toutes les solutions dans un lien simple. Par exemple, s'adresser à un bureau au sein des facultés où il y a une seule personne qui va nous aider, tout simplement. Et c'est cette personne, en coordinant avec les associations, avec tous les autres gens qui essaient d'aider les jeunes, à nous fournir la réponse. On ne doit pas trouver la réponse sous sorte de puzzle. Ce n'est pas comme une énigme qu'il faut réunir pour avoir la réponse. Voilà. Et donc, le troisième axe, je veux dire que la solution n'est pas tout. Et en tant que jeune, je suis là pour critiquer les jeunes. Parce que dès le début, on parlait des jeunes comme des anges. Et eux, ils sont mignons, ils ne font rien. Et nous, on doit les aider sans fournir d'effort. Alors que non. C'est à nous de fournir l'effort. Et c'est à vous, en tant que jeune aussi, parce que tous les gens qui s'intéressent aux jeunes sont des jeunes. Et donc, c'est à vous de nous fournir les ressources. Mais nous devons, parce qu'il y a des challenges, à part les ressources financières et à part tout cela, il y a des challenges. Il y aura toujours des challenges. C'est la vie. Et je dirais aussi que le suivi compte beaucoup. Parce qu'il y a des challenges chaque jour. On a besoin de quelqu'un pour nous orienter chaque jour. Donc, même si on fournit les ressources et l'aide, on a besoin d'un suivi permanent pour pouvoir réussir un projet. Je pense que ça, c'est normal. En deuxième volet, je vais parler de l'entreprise UTL. Voilà. Une minute. D'accord. Je vais parler de l'entreprise UTL. C'est une entreprise qui a vu le jour il y a pas trop longtemps. Nous l'avons créé, Elina et moi. Et c'est le fruit de compagnie et programme d'Ingef. parce qu'après avoir suivi ce programme, si on ne crée pas une entreprise, ça serait un gâchis. Parce que vous imaginez la quantité d'informations qu'on reçoit d'une façon en anglais, comme on dit « it's funny ». Ce n'est pas le modèle, par exemple, parce qu'ils viennent au lycée. Au lycée, on a « apprends, apprends, écrits, 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 apprends, apprends, apprends ». Après, on crache pendant les tests et il n'y a pas cette interactivité entre. Et donc, le programme Compagnie Program nous a apporté une nouvelle touche. C'est « learning by doing ». On a créé une entreprise, on l'a gérée, on a vendu des actions, on avait de vrais clients, de vrais fournisseurs. On devait respecter les délais parce que c'était un vrai produit. Et donc, on a appris par expérience. C'est ça, la chose la plus importante. En second lieu, on avait une compétition. On a appris l'esprit de compétitivité. Et on a appris qu'il fallait avoir des compétences, qu'il fallait se développer, qu'il fallait s'adresser au public, un jury professionnel. Donc, ça développe l'esprit dans le but d'avoir un jeune qui réfléchit avant d'agir et performant. Parce qu'on cherche la qualité, on ne cherche pas la quantité. Parce qu'on peut avoir un programme qui forme 300 000 jeunes, mais qui leur apprend l'alphabet. Ça ne va pas être aussi efficace que des programmes qui orientent les jeunes et qui nous donnent une approche en termes de qualité. Je pense que le Maroc doit passer à la prochaine étape, c'est former des gens de qualité. Et pour le deuxième volet, je laisse Lina, c'est elle qui va parler un peu plus de l'entreprise. Donc, mesdames et messieurs, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. En tout premier lieu, je voudrais bien me présenter. Donc, je suis Lina Eliakhloufi, j'ai 19 ans, je suis étudiante dans la faculté des sciences Mohamed V. J'ai étudié mathématiques et sciences, computer and sciences informatiques. Donc, je suis également une élève de M. Abdel Andel aussi. J'ai suivi Company Programme en 2010. Et avec Ingez, nous avons remporté en 2010 le prix de la meilleure jeune entreprise marocaine. Et en 2011, Amman, the award of the most innovative product. Et en été dernier, j'ai été aux États-Unis lors d'un programme sous le patronage du US Department of State. Donc, récemment, Samy et moi avons créé UCL. Donc, UCL à présent est une entreprise réelle, une SARL réelle. Vous pourriez effectivement visiter notre portail sur Facebook. C'est UCL, Y-O-U-T-H-Y-E-2-L. Donc, UCL, c'est une entreprise qui a trois ans maintenant. Donc, on a vu, on avait eu l'opportunité de tester l'eau à l'avance avec Ingez. On a servi nos clients. On a participé à de nombreux événements. Et actuellement, on est dans le terrain. Donc, UCL, c'est quoi notre concept ? À vrai dire, nous offrons à nos clients une gamme de produits personnalisés. Notre matière première, c'est le street art. Donc, on a remarqué que les Marocains s'intéressent de plus en plus au street art. Donc, on a essayé d'investir ça dans la création d'un produit. C'est-à-dire, on a investi le street art dans l'impression sur T-shirt, l'impression murale, l'impression sur véhicule et l'impression sur tout matériau. Je voudrais également dire que, grâce à toutes ces connaissances que j'ai acquis durant Campany Programme, je me permets de m'estimer un peu chanceuse par rapport aux jeunes de mon âge. Mais je voudrais bien souligner que trois ans avant, j'étais un profit bien différent. J'étais l'exemple de l'élève marocain qui travaillait pour être ingénieur plus tard, pour avoir un salaire stable parce que ça, c'est l'exemple de la réussite sociale. Mais bien sûr, comme nous savons tous, il y a ce problème de chômage. Pas uniquement le Maroc souffre de chômage, mais le monde entier souffre de chômage. Et avec Ingest, j'ai pu arriver à cette conclusion que l'entrepreneuriat est effectivement la solution. On ne peut pas tous et toutes être ou devenir entrepreneurs, mais 70% vont travailler dans des entreprises. Donc, 70% de nous vont passer les 30 ou les 40 années à venir de leur vie dans des entreprises. On doit tous avoir cet esprit d'entreprendre. Donc, je rejoins Mme Skali. Let's stop pointing our problems out and let's start trying to sort them out. L'entrepreneuriat est bien la solution. Donc, je fais un appel à toutes les personnes qui sont présentes ici. Il faudrait absolument qu'on multiplie les programmes similaires à Ingest, puisque j'étais chanceuse d'avoir cette opportunité-là. Samy Letté, peut-être mes deux amis également, mais beaucoup d'autres jeunes n'ont pas eu cette opportunité. Aussi, il faut instaurer des modules au sein des universités, des modules d'entrepreneuriat, des modules de communication, parce que ce n'est pas uniquement les sciences ou la littérature qui feront de nous le bon citoyen de demain, mais également d'autres connaissances qu'on devrait acquérir. Je voudrais également dire que l'information, ce n'est pas ce qui manque aux jeunes marocains. L'information est actuellement disponible par un simple clic sur Internet. Je pourrais avoir défilé devant moi toutes les informations du monde, mais ce qui me manque, c'est l'orientation. Ce qui me manque, c'est savoir ce qui manque au marché d'emploi. Donc, toutes ces associations et ces parties-là qui sont ici présentes aujourd'hui, je n'avais aucune idée sincèrement de votre existence. Pourquoi ? Vous êtes sur Internet, mais je ne pourrais pas deviner vos noms pour vous chercher sur Internet. Donc, je vous appelle tous à venir aux facultés, à partager ce que vous faites. On est très intéressés, on a besoin de vous. Donc, venez à notre rencontre. On vous accueillera à les bras grands ouverts. Merci à vous. Marouane, tu peux aller, Marouane ? Bonjour tout le monde. Déjà, je vais commencer par remercier d'abord la faculté, l'université, parce que je suis produit de l'université Mohamed V, avant de partir faire des études à l'étranger. Donc, pour assurer les gens qu'on a des bons produits, si on parle à l'étranger, on est un produit marocain, un entrepreneur. Aujourd'hui, on a vu deux exercices. Ces jeunes-là, ils présentent en cinq minutes leur projet. C'est un exercice d'entrepreneur. C'est l'exemple d'ascenseur. Si tu rencontres quelqu'un dans un lieu public, pendant une minute, tu dois défendre ton projet, le présenter rapidement. Et c'est le concept de réseautage. Deuxièmement, je vais parler d'une simple idée qu'on a discutée lors du début du printemps arabe. On a vu que tout le monde parle de problèmes, tout le monde soulève des problèmes, mais sans porter des solutions. D'ailleurs, on a eu l'idée de FICRA, donc c'est ID, c'est IDEA. Donc, FICRA.MA, c'est un projet qui est né d'une simple idée, où on a appliqué sur FICRA tout un modèle que je vais développer en trois minutes, rapide, parce qu'on a deux vidéos. Donc, la première vidéo de présentation. Donc, en une minute, FICRA, donc, on a eu une vision très large. La première vision, c'est de participer au développement de notre monde, notre petit monde qu'on a ici, monsieur le Maroc, sous forme d'entreprise sociale. Donc, c'est un deuxième concept d'entrepreneuriat. Dans l'Occident, on ne parle plus d'entreprise, business à 100%, mais on parle plus de la réponse à des problématiques sociales. Ici, aujourd'hui, on parle du chômage et de l'employabilité. Donc, l'entrepreneuriat, c'est l'une des solutions. On a fixé un premier objectif, c'était en 2010, c'est d'inciter les Marocains à partager, parce qu'on n'a pas la culture de partage des projets, on n'a pas cette culture de travail en réseau, et souvent, on a entendu de parler piste en piste en, mais le concept, c'est plus la cooptation. Et si vous connaissez un peu le terme, coopter quelqu'un, c'est de partir à travers ses compétences et sa connaissance personnelle. C'est pour cela, même un étudiant dans l'Occident, donc, il a une carte visite, où il met sa responsabilité dans une association, ou au moins, il met qu'il est étudiant dans telle et telle branche, donc il commence à construire son réseau dès sa première année. Donc, le modèle FICRA, c'est un modèle d'entreprise, puisque en 2010, j'ai présenté l'idée sous forme de logo, et sous forme d'un petit slide, dans l'événement international TED, je ne sais pas si vous le connaissez tous, donc c'est TEDx, c'est un événement international où les gens présentent leur idée en 18 minutes. Donc, là, j'ai osé, et j'ai présenté mon idée sans avoir aucun fond, mais à la sortie de TEDx, c'était Aujda, donc on a eu tout un soutien matériel, logistique, pour commencer la première version de FICRA, et c'est pour cela, sur FICRA, on développe le principe du troc entrepreneuriel. Donc, on peut, au lieu de faire des investissements financiers, on peut carrément échanger des services avec d'autres entrepreneurs, d'autres compétences. Sur FICRA, donc, on avait besoin d'un serveur, c'est simple, d'un développeur, d'un graphiste, et des coachs qui font le suivi des entrepreneurs, et ça, on l'a eu avec une simple contrepartie, que tous ces entrepreneurs et coachs, ils interviennent pour FICRA, ils interviennent pour le projet, mais ils reçoivent toute une communication sur le site, et toute une partie compétence entre les coachs. Donc, on fait un troc entrepreneurial, c'est l'échange, c'est plus le « trading in English » et le « muqayada » en arabe. Donc, on va revenir un petit peu sur l'ancien régime de commerce, et là, aux États-Unis, je pense qu'il y a des milliards de dollars maintenant qui tournent autour du troc. Donc, il n'y a pas de la liquidité qui sort, parce que souvent, un jeune, il manque de liquidité pour le démarrage, et voilà. Donc, actuellement, on travaille sur une petite étude sur le comportement entrepreneurial des jeunes marocains, avec donc Maha, qui est en quatrième année à l'OMCG d'Agadir, une minute, voilà. Donc, il travaille sur un petit questionnaire, une petite étude sur le comportement des étudiants et des jeunes marocains, parce qu'on a vécu trois étapes au Maroc. Une étape où les institutions, ils ont dit que le manque d'argent, c'est le seul frein pour un jeune entrepreneur. Alors, ils ont lancé le crédit jeune promoteur, c'était, je pense, dans les années 90. Le résultat, c'était une grosse partie, elle est partie en prison, une partie, donc, faillite, une partie, donc, elle est partie à l'étranger, comme des immigrants grandestins. Donc, le problème n'était pas plus financier qu'eux. Ils ont pensé au côté administratif. Donc, là, on a créé les CRI. Donc, maintenant, en deux semaines, je suis à la SARL, avec un capital de zéro d'Iram, maintenant. Donc, tu peux créer dans l'entreprise. Alors que le problème, ce n'est pas ça. Maintenant, donc, une nouvelle ère, des nouveaux projets. On dit qu'il faut un accompagnement, donc, post-création. Donc, c'est avant, pendant et le après. Donc, c'est la phase la plus importante dans la vie d'entreprise, parce que toutes les études d'entrepreneuriat dans le monde, ils disent qu'un tiers, il part tout de suite, après création, parce qu'il n'y a pas de suivi. Un deuxième tiers, il survit, parce que là, il a eu le financement, un soutien avant. Mais un troisième tiers qui survit à toutes les problématiques entrepreneuriales, donc, partie financière, partie commercialisation, parce qu'une start-up ou des jeunes entrepreneurs, la partie la plus délicate, c'est de vendre son produit. Et enfin, donc, enfin, enfin, donc, on est sur un nouveau projet, une plateforme de troc entrepreneurial, où les entrepreneurs peuvent échanger en ligne, donc, des services entre eux, avec une réponse simple à une problématique majeure, c'est de financer le début d'une activité, et de financer le développement de l'activité chez les jeunes et chez les start-up. Et voilà, donc, je cède la parole à autres jeunes, et on va recevoir vos questions, questions-réponses à la fin. Et merci. 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 Je commencerai avec les obstacles qu'on a dû rencontrer. Donc, on a rencontré, bien sûr, plusieurs obstacles. Le premier obstacle était le refus de nos parents par rapport à ce que nous faisons. Donc, étant à l'époque, quand j'avais commencé Compagnie Programme, je me souviens bien qu'un jour j'étais rentrée chez moi à 18h et j'ai dit à mes parents, bon, je vais entamer un programme, je vais devoir rester au lycée deux heures après la durée des études. Donc, mes parents au début étaient, tu pourrais essayer ça et si ça ne marche pas, si ça a un mauvais impact sur tes études, tu devras arrêter. Donc, j'ai dû entamer le programme, j'ai été très excitée. Donc, ça prenait beaucoup de mon temps, je rentrais très fatiguée chez moi, je ne pouvais pas travailler comme je pouvais avant parce que j'avais une mauvaise gestion de mon temps. Il me fallait du temps pour m'adapter, pour pouvoir mettre de l'ordre. Donc, mes parents étaient un peu contre ce que je faisais. La chose dont je suis fière est que je n'ai pas laissé tomber. Parce que si j'avais laissé tomber, je n'aurais pas été ici parmi vous aujourd'hui. Et croyez-moi, j'avais envie de laisser tomber plusieurs fois parce que j'avais des examens. Et à l'époque, j'étais une élève science math et comme vous savez, les élèves science math au Maroc ont énormément de boulot à faire. Donc, j'ai pensé à laisser tomber plusieurs fois. Il y avait la pression de mes parents, il y avait la pression des études. Donc, je me disais peut-être c'est un peu très tôt pour l'entreprenariat, un peu très tôt pour l'idée de former une entreprise. Mais je ne l'ai pas fait. C'est peut-être la meilleure décision que j'avais jamais prise. La décision de continuer et de lutter. Et je suis ici aujourd'hui parmi vous. Donc, j'ai forcément fait le bon choix. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais j'aimerais surtout parler de... Puisque nous, en tant que jeunes, le plus grand obstacle, c'est l'obstacle en termes d'information juridique. Parce que lorsqu'on crée une entreprise, on a besoin de conseils juridiques en ce qui concerne la loi, comment procéder, en ce qui concerne, par exemple, les factures, etc. On a un peu besoin de gens qui ont une forte connaissance en ce qui concerne la loi pour nous orienter. Et comme ça, ça nous évitera des erreurs qui pourraient être fatales parce qu'on ne joue pas avec la loi, bien sûr. Et donc, en ce qui concerne... Bon, on peut dire que ce qui nous rend un peu fiers, c'est un petit peu l'âge. Parce que... Seulement parce que ça nous donne un peu plus de temps pour travailler, pour travailler plus. Et puisque nous vivons avec nos parents, vous savez, on ne s'inquiète pas en ce qui concerne se nourrir, se loger, le transport, etc. Donc, on a un peu plus de... On a une marge un peu plus importante pour manipuler. Et c'est un peu ça. Et en ce qui concerne le futur, bien sûr, lorsqu'on est jeune, on entrevoit toujours un futur florissant. Et on a la chance d'avoir des gens comme vous pour nous encadrer, canaliser surtout nos efforts. Parce que la jeunesse, voilà, l'effort, il est là, mais il faut le canaliser, l'orienter, le rentabiliser. Donc, on a la chance d'avoir des gens comme vous à nos côtés. Et donc, on ne se sent pas perdu. Parce que je vous avoue que les premiers jours, ce n'est pas vraiment facile. Parce qu'on se sent jeté, on chute libre dans un milieu sombre. Parce qu'on ne sait rien, on ne sait pas où on est. Parfois, on se demande, qu'est-ce que j'ai fait ? Mes amis sont en train de, je ne sais pas, ils sortent, ils s'amusent, je ne sais pas. Et moi, qu'est-ce que je fais devant un conseiller juridique ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais non, après, on se rend compte, non, je fais quelque chose de correct. Et ça va venir par la suite. Et je pense que c'est ici qu'intervient l'encadrement des parents et des professeurs. Parce qu'il faut avoir cette notion que le résultat va venir par la suite. Si on a cette notion dans la tête, on va travailler, travailler, travailler dur, sans attendre le résultat. Mais par la fin, il va venir, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais résumer un petit peu les problématiques des jeunes. Parce que je suis content de ne pas entendre qu'il y avait des problèmes financiers. Parce que c'est la première question qu'on se pose pour les projets. On n'a pas de financement. Alors qu'aujourd'hui, on parlait de plusieurs fonds. Si on parle de la RSE, comme Mme Khedra parlait de responsabilité sociale des entreprises, dans tout ce qui est agroalimentaire et tout ce qui est agriculture, il y a l'OCP, par exemple, qui est un fonds, donc OCP Skills, qui finance des projets de coopératives, des projets dans le domaine agricole. Pour des jeunes, il y a une seule condition de s'installer dans une région des côtés de l'OCP. Donc, voilà. Donc, il faut s'installer à côté de l'OCP dans ces chantiers. Donc, on parle de la région de Marrakech, d'El Jadida, de Casablanca. On parle de Maroc numérique, par exemple. La plupart des startups, maintenant, c'est dans les nouvelles technologies. Et il faut savoir qu'il y a même le concept des business angels. Donc, c'est un concept qui est nouveau au Maroc pour financer les projets. Donc, c'est des gens qui viennent pour donner de leur argent, qui donnent de leur expérience. Mais on ignore quelque chose que des fois, lorsque quelqu'un te donne de son image, il peut te faciliter l'accès à des marchés. Et là, c'est le concept des business angels. Et il est développé au Maroc dans des domaines très précis, et surtout dans tout ce qui est IT, donc tout ce qui est technologie. Je préfère donc projeter une petite image sur le dossier pour répondre à cette question de... Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est... Voilà. ... Voilà. Souvent, on parle des problèmes au niveau des actions. Donc là, on a créé un concept de idea. Donc, ça reflète FICRA et idea en anglais. I, c'est idée. D, c'est développement. E, c'est études. Et A, c'est actions. Et souvent, on entend parler des actions. Savoir faire un business plan, financer, commercialiser, chercher des marchés. Et on oublie une partie très importante, c'est la partie idée. Donc, on donne une très grande importance au développement de l'idée, à son étude, avant de passer à la partie pratique, qui est souvent facile à répondre. Parce que maintenant, monter un business plan, on peut le faire sous forme de logiciel, et générer un business plan en une demi-heure, et avoir tout un dossier complet. On peut sous-traiter la partie comptable. Parce que là, j'ai entendu parler qu'il y a des vides juridiques, qu'on ne sait pas vraiment comment créer une entreprise, comment faire notre comptabilité. Il faut savoir maintenant que prendre un comptable pendant 3 mois, ça coûte pour une entreprise 1 000 dirhams pendant 3 mois. Et là, sous-traite toute cette partie technique et comptable pour 1 000 dirhams par mois. Donc, si on compare le coût avec le temps qu'on peut passer chez les impôts, ou on peut passer chez des organismes financiers, vraiment, c'est un peu lourd. Une troisième chose où on veut assister, c'est un peu le réseau. Et maintenant, on parle aussi du réseau de confiance. Parce que là, si on veut partager une idée business, dans l'Occident et notamment aux États-Unis et au Canada, il y a maintenant des plateformes où on peut partager même des idées business, et on dit aux jeunes, vous pouvez prendre l'idée, la développer gratuitement. Et là, au Maroc, c'est un peu délicat, un peu difficile. C'est pour cela, autour du projet FICRA, on a développé tout un réseau de confiance. Donc, c'est 15 experts qui travaillent autour de FICRA et qui s'engagent, via des contrats juridiques, à recevoir l'idée du jeune, à l'étudier, à la développer et à la préparer pour être banquable ou finançable. Et à la sortie, donc, c'est des pourcentages qui sont mérités sur le projet. Parce que si on parle, si on dit aux jeunes qu'on va te donner de l'argent facile, déjà, on est mal barré. Pour dire à un jeune, voilà, c'est de l'argent facile pour entreprendre, déjà, c'est un mauvais signe et une mauvaise éducation pour l'entrepreneur. Donc, déjà, si un entrepreneur entre sur la plateforme FICRA, il est conscient et d'accord qu'il doit travailler et bouger et partager son idée. Et après, donc, il peut démarrer son business. Voilà, c'est un petit modèle qu'on a développé. Ne regardez pas des 980 dirhams. Voilà, parce que là, c'était une affiche pour un cabinet à casa qui a demandé un petit peu nos services dans le cabinet. Et voilà, donc, ce programme, donc, il est financé en partie par des universités. On est actuellement présents sur 25 villes au Maroc. Nos premiers partenaires, c'était les universités. Actuellement, on attaque, donc, des partenaires qui sont institutionnels et sans oublier, donc, une partie privée. Donc, c'est des acteurs privés qui nous donnent de leur logistique. Parce que si on veut former des jeunes, il nous faut des salles. Et les salles, c'est une entreprise privée qui les fournisse gratuitement. C'est la responsabilité sociale. Si on parle de partie technique, partie serveur, partie non-domaine, c'est des entreprises partenaires qui travaillent dans le domaine IC, qui fournissent ça gratuitement. Mais la contrepartie, ce qu'on peut donner pour l'instant, c'est la communication sur ses partenaires. Et voilà. Merci. 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 . Merci. 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 Thank you very much. Finding solutions… No, I want you to start the other way. It was very enlightening to hear your stories. Thank you very much. Finding solutions needs a lot of creativity. And I would like to pose you on the podium the question. Can you tell me one single thing during your scholar life? Pendant votre vie scholar, qu'est-ce qu'a développé votre créativité? Merci. Hi. As-salamu alaykum. I'm a serial entrepreneur and I'm really pleased to be here among you and to see the power of the youth of Morocco. Me personally, I was born and raised in Morocco and I was a migrant young boy who started his own business and I feel all of you. And the only question I want to ask is not you guys, but I want to ask the people in Morocco, the government and the business people, what can we do to scale up your business and your dreams? And I think this is the only question I always have and I always ask other people all over the world because entrepreneurship is something universal. I mean, this is nothing new, but I feel in Morocco we have to do something to scale up your scales or your businesses. Thank you. Thank you. Merci. Je m'appelle Kinza Tahiri, je suis doctorante ici à la faculté et ma question est pour Samy et Lina. je voudrais savoir à quel point votre maîtrise des langues et je vois que je pense que Lina, vous maîtrisez le français et l'anglais, a été important dans le développement de votre entreprise. Merci. Ok, donc je donne la parole pour les réponses et ensuite on prend d'autres questions. Bon, pour la première question c'était qu'est-ce qui a aidé à développer nos capacités pendant le cursus scolaire, c'est ça ? C'est sa question avec. 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 D'accord. 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 Je me met à fond de la ça déjà. Oui, oui. Bon, non, parce que la première réponse qui vient dans la tête c'est rien. Mais on va essayer de trouver une réponse, c'est pas grave. Non, pour être réaliste, vraiment, pour être réaliste, notre système éducatif marocain est riche en informations, oui. Mais la méthode, il n'y a pas de créativité dans la méthode, pour être franc. Parce que dès la petite section, ou bien dès sept ans, c'est la même méthode. C'est huit heures de classe, le professeur qui rédige, vous prenez des notes, après vous révisez, vous écrivez ce que vous avez appris. C'est tout, pour être franc. Non, mais c'est là qu'intervient Ingez. Et c'est là qu'on a besoin de collaboration entre le secteur public et les associations comme Ingez. Parce que Ingez, dès la première séance, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un nice breaker. C'était quelque chose que j'avais découvert pour la première fois. Parce que j'ai appris à travers cet exercice, par exemple, qu'avant de communiquer avec un groupe de gens, il fallait briser la glace déjà. Il fallait apprendre à se connaître. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors qu'avec le professeur, on commence dès la première journée, on écrit, on écrit, on écrit. Même la glace n'est pas brisée avec le professeur. Et donc, je pense que le système éducatif marocain, si au moins il ne peut pas changer ou s'améliorer, au moins il devrait coopérer un peu plus avec les gens qui ont de l'expérience déjà. Et qui peuvent vraiment contribuer et ajouter un grand plus. Et comme ça, on gagnera beaucoup de jeunes parce que comme ça, on perd beaucoup de matières premières qu'on pourrait développer et qu'on pourrait exploiter par la suite. Pour la deuxième question, qu'est-ce que l'État ou qu'est-ce que les organismes peuvent faire pour aider les startups et les entreprises qui débutent au Maroc ? Je dirais que j'insiste sur le point de l'orientation parce qu'on ne demande pas d'attribuer toutes les tâches à des gens beaucoup plus expérimentés. Mais au moins, même si on essaie de tout faire de nous-mêmes, parfois on a besoin, c'est sûr, on a besoin de quelqu'un pour nous donner son avis, pour nous orienter. Ça, c'est sûr. Même si on essaie de tout faire, on se dit, moi, je suis jeune, je peux tout faire, je n'ai besoin de personne. Mais par la suite, on finit par demander de l'aide. Ça, c'est normal. Mais le pire, c'est lorsqu'on demande de l'aide et on ne trouve personne. C'est ça qui est grave. Il faut au moins, je dis, au moins avoir soit un lien par Internet, soit un numéro de téléphone. C'est comme appeler la police pour un cas urgent. Bon, parfois, mais ça arrive, ça arrive. En tout cas, j'insiste sur ce point, il faut avoir quelque chose de pratique. Lorsqu'on sent qu'on a vraiment besoin d'aide, il ne faut pas commencer à chercher les pièces du puzzle parce qu'à ce moment-là, surtout à ce moment, on sent qu'on va s'écrouler. Et donc, on n'a pas ni le temps ni le moral pour essayer de chercher l'information. Ça, c'est très important. Et à propos des language skills, je pense que ça aide, oui, parce que lorsqu'on crée une entreprise, on a besoin de publicité, de communication. Donc, si on maîtrise la communication et le langage, c'est normal parce qu'on n'a pas besoin d'autres compétences. Par exemple, prenons un petit exemple, la rédaction des textes d'un site web, par exemple. Si vous n'avez pas les compétences, vous aurez besoin d'une autre personne et ça fait de l'argent de plus. Et donc, si vous avez le maximum de compétences, comme ça, vous réduisez votre budget de départ. Mais en même temps, je dis que si on veut de l'argent, on va chercher de l'argent. Si on veut de compétences, on va chercher des compétences. On n'attend pas que les gens nous donnent quelque chose. Il faut aller chercher la compétence. Si je crée une entreprise, j'ai besoin de quelques notions en économie, il faut que j'aille chercher ces notions. Surtout quand on a Internet. Pour les gens qui ont Internet, ils n'ont pas d'excuses. Pour être franc, à part les programmes, à part l'État, à part tout, si on a une souris, un clavier, un écran, on n'a pas d'excuses. Ça, c'est sûr. Une connexion, bien sûr. Comment un élève en informatique peut faire une telle erreur ? Donc, normalement, c'est ça. D'après ce qu'on apprend, ce qu'on a appris surtout à travers InJaz, si vous voulez faire quelque chose, vous êtes sûr que vous allez trouver le moyen pour le faire. Si vous ne voulez pas le faire, vous allez trouver une excuse. C'est tout. C'est ce que je dirais. Merci. Donc, pour la première question, donc, ce que j'ai appris à l'école, c'est la mathématique, la physique, la chimie, le français, l'anglais, etc. Pour la créativité, ça n'a jamais été là. Donc, la créativité, la débrouillardise, la confiance en soi, la gestion du temps, la communication, parler devant un public, tout ça, je l'ai appris grâce à InJaz avec Monsieur Epad et avec deux volontaires. Ce sont deux cadres dans la CDG qui se sont portés volontaires pour venir deux heures chaque semaine à notre lycée pour nous aider lors de notre entreprise, lors de la période fictive de notre entreprise. Donc, c'est un peu ça. Pour la deuxième question, donc, oui, les langues restent un outil, c'est très important. La langue est très importante en business, en sciences, n'importe où, la langue, ça reste un outil primordial. Et je vous donnerai un exemple, à l'université, à la faculté des sciences, on a des élèves qui sont très, très intelligents, mais un des obstacles qu'ils rencontrent, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer en langue française. Ils n'arrivent pas à assimiler les théorèmes en langue française. Donc, la langue, c'est forcément primordial et ça a sûrement été un atout de plus pour moi parce que ça m'a permis, par exemple, d'atteindre le programme aux États-Unis. Si je n'avais pas la langue, je ne pouvais pas atteindre parce que je ne pourrais pas assimiler, chose qui est très logique. Pour monsieur, sir, yes, the government needs to do lots of things for us. And I think, personally, one of the things I need the most in the time being is Fanden. And for sure, there are a lot of associations, a lot of NGOs, but the major obstacle is that we don't know about these people. I mean, they are here today, but I didn't know about them before, so I ask you, please let us know about you. Come for us because we need your help. And the second thing maybe we need from government is to help people and students learn more about entrepreneurship because that's the major key for an employment. You're welcome. So, I'm not going to talk a lot about creativity because I'm working in several schools and universities. And for a few days, I received a call from a responsable. I told you that 90% of your students were above 9 on 20. Why? Well, I was a bad teacher. Because during the 40 hours, it was a creative workshop. Instead of teaching the practice of audit and control management, I gave them tools for them to search for internet and find information. To my surprise, it wasn't me who was going to prepare the exam, to pose the exam. So, it was another teacher who gave the exam. So, everyone who gave the exam. So, how can we develop the spirit of creativity? So, it's a question to ask. And actually, I'm a bad teacher in this school. The second thing, all of which is education. The state. So, we inspired a lot of the citation of Kennedy. When he said, don't ask what the state does for you, but ask what you have done for the state. At a certain moment, with Sherwadi, we asked two questions. Who is the citizen in Morocco? Well, we divide government and citizens, so that we are all citizens. The second question, it was, do we talk about good citizens and bad citizens? Well, no. We said that there is either a citizen, or there is no citizen. So, if I'm bad, I'm not a citizen. So, a bad citizen, it's something that was created to say, someone who doesn't intervene in the social, economic, and maybe political, it's a bad citizen, but someone who intervenes to develop their own country, it's a good citizen. So, I respond directly to this question, that everyone has to work to promote this spirit, because I worked three months to Marseille on a study where I was impressed when I discovered that at school, we go to college, so, we pass the stage. Already at school, we are obligated to pass three weeks for a job, if for that the best pâtissier in the world is a French, and it's a man in plus. So, he goes to say that I am a pâtissier, so it's a job, he gains more than an engineer. But it is important that a young man at school, he discovers the pâtisserie, he discovers the maçonnery, the job, he passes in France, it's not bad to not pass the bac, because there are students, 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 who choose to not pass the bac, because there is a diploma called the Prevets of the BEP, professional, where we can do a job without really getting pressure and passing the bac, but after, we discover that we can do a job. So, everyone works on that. In France, I speak a lot about the French francophone, although it is not the best in the world. There is a administration in every university where there are several parties prenantes. There are the students with their voice. I was a representative of the students at the University Ex-Marseille 2. We have many decisions universities because we were three students which are 33% of the universities. of the university. There is the private part who intervenes in the decisions. There is the university with its third third. So, if we talk about development skills, 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 I remember very well the introduction of the Arabic and the Chinese to the University of Marseille. So, it was the students who had tried to introduce two languages in this university in Marseille because there are two very important communities in Marseille, the Arabes and the Chinese. So, it's a matter of everyone. It's not that the State should intervene in this. And here. Thank you. Thank you. I have the of the that I have to get the to work. The of the case, is you you know, you know, that's of the 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 水 J'étais très impressionée par les projets des jeunes Cameline. C'est vraiment incroyable de voir des jeunes aussi jeunes faire ce genre de projet. Et aussi, je voulais dire que c'est bien de participer à ce genre d'initiative ou comment on l'appelait, non c'est pas de rencontre, mais INGES, plutôt INGES. Mais on sait très bien que pas tous les jeunes ont accès à INGES ou à d'autres associations qui font ce genre d'initiative. Donc, comment on peut faire ? Quelle est la solution ? Est-ce qu'on doit, comme a dit soulevé Madame, on doit intégrer des modules au sein des universités, au sein des lycées ou même avant ? Parce que, comme on voit, si on arrive déjà au niveau des universités, je ne vais pas dire que c'est trop tard d'intégrer un module d'innovation, mais on voit une certaine réticence, même au niveau des jeunes. Comme a dit Marwan, la plupart ont eu moins de neuf. Pourquoi ? Est-ce que c'est dû au professeur qui a posé la question de l'examen ? Oui, oui. Ou des jeunes qui n'ont pas pu, c'est-à-dire suivre la nouvelle méthode. Donc, je pense qu'on doit voir au niveau de la première section, du primaire, on doit inculquer ça aux jeunes de pileurs, aux petits-enfants. Parce que la plupart, je ne vais pas généraliser, mais la plupart des coachs du développement personnel, ils commencent à dire que les personnes les plus innovantes sont les enfants de moins de 5 ans. Parce que, dès 5 ans, ils entrent à l'école, on essaie de les mettre dans un moule et stoppent l'innovation. Donc, on doit trouver une solution. Et toi, vous, en tant que professeur, dites-nous ce que vous en pensez. La solution qu'on peut... Et moi, en tant qu'enseignante aussi, j'ai vu ça, j'ai essayé d'intégrer de nouvelles méthodes dans mon enseignement, mais je sens une réticence par rapport aux étudiants du niveau supérieur qui n'ont pas l'habitude de ça. Merci. Salam alaykoum. Donc, j'ai deux questions. Premièrement, pour Samy et Lina, je veux plus de clarifications sur votre entreprise YouthL. C'est ça ? YouthL. Donc, je veux juste un exemple à propos de comment je peux bénéficier de votre entreprise. Et une autre question pour M. Moutawakil. Pour M. Moutawakil, les idées qui sont affichées sur Fikra.ma. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de vraies réalisations ? Est-ce que ces idées sont maintenant concrètes ? Si vous pouvez nous présenter quelques exemples. Merci. Merci. Nous sommes plus petits, mais il faut que ce qui est grand d'eux est un peu difficile. Où est-il ? Il faut que nous étions. bonsoir alors moi c'est pas une question c'est un petit témoignage que je voudrais faire aujourd'hui je voudrais d'abord féliciter les jeunes pour leurs idées leur courage je suis moi-même en fait entrepreneur ça fait deux ans et demi que j'ai créé ma société et je peux vous dire que ça n'a pas du tout été facile je me suis dit au début bon j'ai tout ce qu'il faut pour le faire puisqu'on parle de langue on parle de quels sont les moyens qu'il nous faut pour créer une entreprise aujourd'hui je me suis dit bon moi-même je suis diplômée de deux prestigieuses écoles de commerce donc ce qui me donne normalement et théoriquement la possibilité de créer une entreprise sauf qu'une fois sur le terrain j'étais vraiment surprise et puis un peu choquée parce que je me suis sentie complètement perdue et donc dans un monde j'étais complètement isolée en fait et je me suis rendu compte que finalement dans les écoles de commerce et je l'ai toujours dit je le dirai jusqu'à preuve du contraire on nous apprend à être de très bons employés mais pas de bons leaders et pas de bons entrepreneurs donc ça c'est une réalité je voudrais dire j'ai galéré comme tout le monde j'ai passé des nuits des nuits blanches au bureau pendant un an et demi pendant deux ans mais le résultat est là ce que je voudrais dire à ces jeunes c'est que déjà bravo et première chose ne laissez jamais tomber et deuxième chose n'ayez pas peur n'ayez pas peur de l'échec parce que si je peux vous raconter aujourd'hui si j'avais le temps j'aurais raconté tous mes moments d'échec pour moi qui sont des moments de joie parce que le moment de l'échec c'est un moyen de construire la réussite de demain donc continuez ne laissez pas tomber et surtout bravo Merci pour ce témoignage donc je donne la parole aux jeunes assis sur la table je vous demande d'être très bref je vais vous arrêter je vous le dis d'être très bref dans vos réponses et puis ici donner la parole aux autres comme ça on peut Merci Je pense que déjà il y a 4 ou 5 questions mais on va essayer de répondre le plus vite possible It was about sharing experience je pense qu'on a beaucoup parlé de partage de l'expérience en fait moi-même je suis bénévole au sein de la GCI Jeune Chambre internationale et elle travaille sur un projet en collaboration avec INGES donc je suis encadron au sein du collège Imam Bukhari à Agdel et mon but consiste à apprendre aux collégiens ce qu'on appelle l'art de vivre notamment il y a le risque tout ce qui peut aider ces jeunes en tant que collégiens à développer leurs capacités en ce qui concerne la valeur ajoutée de l'expérience bien sûr c'est une expérience très riche qui nous a surtout appris à communiquer avec les gens prendre par exemple la parole en public savoir surtout transmettre une idée facilement et rapidement c'est ce qui est très important parce que parfois on a énormément d'idées dans la tête mais l'autre personne n'arrive même pas à nous comprendre donc ça peut créer des petits problèmes par la suite ça nous a aidé à organiser notre temps à calculer le risque et savoir se comporter en tant que professionnel avec nos clients les fournisseurs etc une autre question qu'est-ce qu'on peut conseiller aux autres ce que je peux conseiller en deux mots c'est never give up mais en général il faut suivre son rêve parce qu'au Maroc surtout c'est pas évident parce que vous avez toute la famille tout le monde qui vous dit non ça va pas marcher regarde les autres regarde lui, lui, lui ils n'ont pas réussi ils n'ont pas réussi vous entendez toujours ça et surtout, surtout vous vous sentez isolé lorsque vous ne suivez pas le modèle c'est ça qui est un peu grave si vous ne suivez pas le courant vous vous sentez un petit peu isolé il y avait une autre question comment faciliter l'accès à des programmes comme Ingez je dis que c'est le rôle des associations même qui génèrent ces programmes et croyez-moi c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied chaque jour pour élargir leur champ de leur portée et pour atteindre le maximum de jeunes possibles ils font tout leur possible vous avez vu aujourd'hui le matin l'ambition de M. Abel c'est quelqu'un d'ambitieux qui défend son projet il y a du coeur dans ce qu'il fait c'est un travail qui demande du coeur et de l'engagement et voilà en ce qui concerne les informations à propos de l'entreprise Youthiel c'est une entreprise qui personnalise tous les objets tout ce que vous voulez du stylo à la voiture au véhicule mais en même temps qu'il y a un autre volet c'est essayer d'orienter les jeunes street artists et exploiter leur talent c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent artistique qui n'ont pas une formation scolaire qui sont jamais même partis à l'école parfois nous notre rôle c'est de les encadrer de les diriger et d'extraire cette matière première et de la transformer en un produit qui a vraiment de la valeur en gros donc pour monsieur j'aurai l'honneur de faire partie de votre caravane je prendrai vos contacts tout à l'heure donc et aussi pour monsieur des formations ou des caravanes de partage l'idée sera toujours bienvenue et pour Youthiel donc ce que nous faisons nous travaillons avec les grandes entreprises et les individus donc nous proposons en général des services de personnalisation c'est à dire qu'on peut tout personnaliser pour vous comme a dit Samy à partir de votre silo à votre véhicule au mur de votre maison donc et on propose spécialement un service de personnalisation street art street art c'est à dire les graffitis vous avez une idée donc on propose un service de personnalisation à partir du graffiti ou si le graffiti ne vous tente pas vraiment on pourrait personnaliser tout ce que vous voulez à partir de votre idée même donc c'est un peu ça et comme j'avais dit vous pourriez visiter notre page Facebook pour avoir une idée sur la gamme de produits en général on fait généralement de l'impression sur tous les matériaux donc stylo papier t-shirt mur véhicule cristal donc c'est un peu ça merci je vais être très bref sur la question de je connais j'ai bien il faut aller chercher de l'eau sinon on va tous crever toute notre vie en train d'attendre à nous ramener de l'eau une seconde question c'était à propos des idées FICRA on prépare actuellement un forum national de FICRA où on va présenter des initiatives sociales qui durant 18 mois on les a développées du stade idées projets financement concrétisation et 10 idées entrepreneuriales puisque actuellement dans mon bureau j'héberge 5 jeunes qui ont monté leur business qui avaient le seul blocage logistique d'ailleurs les start-up ils ont besoin d'un psy local d'un secrétaire qui répond au téléphone d'une connexion internet et d'un bon mentoring parce qu'on ne parle plus du coaching mais plus ils sont suivis par des mentors qui leur suivent depuis 18 mois pour qu'ils assurent et pour qu'ils survivent donc j'ai répondu à cette question pour pour l'intégration des modules je ne pense pas qu'on peut enseigner l'entrepreneuriat cette cinquième année ou la quatrième année et dire on a un module d'entrepreneuriat comment devenir un leadership pour devenir un bon entrepreneur c'est une culture qu'on doit développer si les maths chez nous c'était 1 plus 1 est égal à 2 c'était AX Y Y est égal AX plus P là c'est à partir de la première année de l'école supérieure que j'ai compris que c'est une fonction économique on peut trouver donc le A qui est qui est un élément et le B qui est un élément pour trouver le Y qui est peut-être la production alors qu'ailleurs on enseigne 1 plus 1 c'est 1 euro plus 1 euro est égal à 2 euros donc depuis le jeune âge on parle business on parle entrepreneuriat donc sur cette question il y a plusieurs études et théories qu'on doit développer pour dire comment créer un esprit créatif et comment être entrepreneur et voilà Merci Merci. 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 Merci.